Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça y est, je suis de retour dans mon froid sibérien. Heureusement, j'ai envie de dire que j'ai manqué le match, le dernier match à défaite du Barça face à Almeria. J'étais dans l'avion, donc je ne vais même pas revenir dessus, ça fait mal à la tête, rien que d'y penser. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là aujourd'hui pour se changer les idées, essayer de vous faire voyager un peu, vous donner des images d'exclusivité, parce que c'est le cas aujourd'hui, ce que vous allez voir, je vais vous en parler plus en détail. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1, qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur toutes les plateformes Android, iOS, etc. Le lien sera en description lorsque vous la téléchargez à travers la description, vous soutenez. La chaîne, comme vous pouvez le sentir à ma voix, je suis toujours convalescent, je suis toujours malade. J'étais en pleine santé, cette vidéo serait déjà sortie depuis quelques temps maintenant, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est vraiment une vidéo dans laquelle je me sens privilégié. Vous aussi, vous êtes des privilégiés d'avoir ces images-là, parce que figurez-vous que les images que vous vous apprêtez à voir sont des images que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est limite un miracle que j'ai réussi à capturer certaines images de cette vidéo. Alors, c'est grâce à vous, tout ça, encore une fois, parce que si vous n'étiez pas là, si ce n'était pas grâce à cette communauté, je n'aurais pas eu tous ces accès-là. Et ça a été possible aussi grâce à trois personnes. La première, Yous, que vous avez déjà vu, que j'ai présenté la dernière fois, qui m'a permis de rencontrer Laporta. Je vous en parlerai un peu plus en détail de lui vers la fin de la vidéo. Également, José Luis, qui est le directeur de la Juvenile A, équipe dans laquelle la Mini Yamal évolue. Il a été d'une aide incroyable tout au long de mon voyage à Barcelone. Il était disponible avec nous à chaque fois, comme ça. C'est le même lui qui a insisté pour qu'on aille voir la Mine comme ça. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est vraiment une personne d'une simplicité, encore une fois, incroyable. Un monsieur humble, malgré sa position quand même. Et enfin, la troisième personne, c'est Michael Pudge, plus communément appelé Mike, qui n'est autre que le directeur de la Masia. Effectivement, oui, le directeur de la Masia, un homme d'une simplicité lui aussi incroyable. Ces personnes-là, en vrai, sont des personnes extrêmement importantes pour l'histoire du club. Parce que, par exemple, Michael Pudge, il était là depuis 2003, lors de la première présidence de Laporta. C'est un homme extrêmement important dans l'organigramme du club. Un monsieur qui a toute la confiance, qui a toute la confiance de Laporta, du président. Une personne sans qui, je veux dire, plein de choses ne seraient pas arrivées. Il m'a raconté des anecdotes par rapport à Messi, à Iniesta, à Xavi, qui sont passés par la Masia lorsqu'il était déjà là. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il m'a raconté, parce que vous imaginez bien que c'était une conversation un peu confidentielle, je veux dire, un peu hors caméra. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des personnes extrêmement compétentes qui travaillent pour le bien du club. Parce que ne pensez pas que ça vient du hasard à chaque fois. Toutes ces légendes-là qui sont sorties du club, c'est grâce à ces personnes-là qui veillent à leur formation, qui veillent à leur développement. Et ces personnes-là, aujourd'hui, oeuvrent pour le Barça. Et lorsque je vois comment j'ai été accueilli, moi, qui ne suis pas Barcelonais, qui ne suis pas Espagnol, qui ne suis pas Catalain et tout, lorsque je vois tout ça, comment j'ai été traité par le club, je comprends encore mieux les valeurs de ce club. Parce que, dites-vous que ça n'a pas été une partie de plaisir, ça n'a pas été facile de me faire entrer dans le bunker, je vais l'appeler comme ça. Le bunker, c'est un bunker, en fait. Parce que là, la Masia, si vous arrivez déjà, ce n'est pas n'importe qui qui est autorisé à entrer. Il y a des gardes de sécurité partout, il y a des caméras, c'est vraiment fermé. Parce que c'est le cœur du club, tout simplement. C'est le cœur, vraiment le cœur du club. Et pourtant, c'est arrivé. Grâce à ces personnes-là qui ont remué ciel et terre, que nous ayons ce privilège-là, oui, nous, parce que, techniquement, moi, je ne suis que votre porte-parole, quoi. Moi, je suis là pour vous montrer tout ça. Si ce n'était que moi, tout ça ne serait pas arrivé. Donc, c'est vous. C'est pour vous montrer à vous tout ça. Nous sommes tous des privilégiés, j'ai envie de dire. Parce que tous les protocoles qu'il a fallu contourner pour avoir accès à ces images-là, je peux vous le garantir, ça n'a pas été du tout facile. Maintenant, pour revenir à la mini-amal, je sais que certains d'entre vous êtes déçus parce que vous ne verrez pas encore une fois d'image de lui durant cette vidéo. Je l'avais déjà prévenu sur Twitter. Je vous l'ai expliqué qu'il y a lui, pour le coup, il y a un vrai protocole autour de lui, non seulement parce qu'il est mineur, et en plus, c'est le joyau du club. Et ça, on le ressent tout de suite. Dès qu'on arrive à l'intérieur de la Masia, les photos sont interdites avec lui. Tout est interdit, en fait, avec lui. Même, ne serait-ce que lui parler, c'est vraiment compliqué. Si j'étais resté jusqu'au week-end d'après, j'aurais pu échanger avec lui et vous avoir ces images-là parce que ça aurait été dans le cadre d'un match et tout. Mais là, c'était vraiment à l'intérieur, au cœur de la Masia, où il habite quelque part. Donc voilà, il y a vraiment de gros protocoles autour de lui. Et la question que beaucoup de gens se posent par rapport à lui de savoir, est-ce qu'il va choisir le Maroc ou l'Espagne ? Honnêtement, les gars, je ne pense même pas que j'aurais réussi à lui poser cette question tant le service com du club autour de lui est resserré. Je pense qu'il est encore très jeune pour répondre à cette question. Je ne vais pas répondre à sa place. Je ne me place pas devant quoi que ce soit. Mais voilà, je pense qu'à 15 ans, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 15 ans, pour la grande majorité des joueurs, c'est beaucoup trop tôt pour se décider, se positionner par rapport à une décision aussi importante. Donc voilà, je ne sais pas encore une fois, je ne réponds pas à sa place, mais je rappelle juste qu'il n'a que 15 ans. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'à ce moment-là de sa carrière, qu'il ne sache même pas encore quel pays il va représenter. Mais on va surveiller ça de près. On verra bien. Donc alors qu'on discutait avec José Luis, Yous et Mike, donc le directeur de la Masia, on était tous là. Voilà, la mini-amale est apparue comme ça. Il est passé juste à côté de nous. Il est arrivé. Il a salué son directeur de sa subdivision, la Juvenile A, qui est José Luis, dont je vous parlais tout à l'heure. On a un peu échangé brièvement. C'était très rapide, en fait. Assez bref. Donc je n'ai même pas pu lui poser des questions. Vous imaginez bien encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, pour vous dire la vérité, c'est plus compliqué d'avoir accès à la mini-amale que d'avoir accès à Gavi, par exemple. Parce que oui, là, je vous montre, je l'ai montré la dernière fois sur Twitter, Gavi était là aussi, à la Masia, parce que figurez-vous que Gavi, il a 18 piges. Gavi, il a encore ses affaires à la Masia. Il a encore son dortoir, sa chambre et tout. Il a ses amis là-bas. C'est comme s'il a encore sa vie là-bas quelque part. Je pense que là, il y traîne parce qu'il s'apprête à faire son permis de conduire, parce qu'il peut le faire là-bas. Mais voilà, c'est sa maison quelque part encore. Donc, on l'a croisé, Gavi, par pur hasard. C'était juste, c'était pas du tout prévu. Et lui, contrairement à la mine, il est resté un peu plus longtemps avec nous. Il a un peu échangé, pas avec moi évidemment, parce que je ne parle pas espagnol, et lui ne parle pas français ni anglais. Ça a été avec Ross et Louis, ainsi que Mike, directeur de la Masia. Il était avec son groupe de potes et tout. Voilà, il est resté un peu avec nous. Comme ça, on a pris des photos. Et moi, j'étais en état de choc en fait. Je sais pas, ça se voit, je pense. C'est mon visage, j'avais l'air comme constipé. Les frères, t'es là, tu te promènes, tu t'attends pas du jour au lendemain comme ça. Tu croises Gavi, tu croises un joueur d'équipe première. Même s'il a 18 piges, même si je sais pas quoi, c'est un gamin et tout. Ça reste un joueur de l'équipe première du football club. Barcelone, c'est pas rien quand même. Donc non, moi, dans ma tête, il y a plein de choses qui se bousculent. Je me dis, mais je suis vraiment là en fait. Je pense que mon cerveau a pris une bonne trentaine de minutes pour procéder à tout ça, pour assimiler tout ça. Et voilà, je me suis rendu compte en fait que j'étais au cœur même, au sein même du club en fait. Et c'était incroyable comme expérience. Et après, on a continué la visite. Ils m'ont montré quelques installations à l'intérieur, que ce soit à la salle, parce que c'est multisport le Barça. Il y avait aussi la section basket, les féminines, pas mal d'autres sports. C'est pas que le football, je veux dire. Il y avait des zones, des salles où il y avait des baby-foot. Il y avait dehors le centre d'entraînement. J'avais pas le droit évidemment de filmer parce que c'est un peu confidentiel. Mais voilà, c'était la Masia. C'était là le centre de formation, la salle des machines, là où on produit tous ces monstres-là. Et j'étais là. Tout ça, c'est grâce à vous, la communauté, encore une fois. Je vous remercie du fond du cœur parce que sans vous, tout ceci n'aurait pas été possible. Je remercie également, encore une fois, Yous. Je remercie José Luis. Je remercie Mike qui m'ont aidé, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont fait sentir comme chez moi, tout simplement. Donc je les remercie eux aussi du fond du cœur, de tout le boulot qu'ils font pour le club, pour le Barça. Ce sont des personnes extrêmement compétentes qui œuvrent pour l'avenir, pour le bien du club. Donc voilà, je tiens à la remercier du fond du cœur. Et croyez-moi les amis, ceci n'est pas une fin en soi. C'est plutôt le début de quelque chose pour la chaîne. Et ça, ça ne sera possible que grâce à vous également. Si vous continuez à partager, à liker les vidéos, à juste montrer votre soutien à chaque fois, comme ça a toujours été le cas depuis le lancement quasiment de la chaîne, sachez qu'on continuera à avoir ce type de privilège. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas fini. Il y a de grandes choses qui se préparent pour l'avenir. Je ne peux pas vous en parler maintenant, mais je pense que vous allez beaucoup kiffer ce qui se prépare. En tout cas, ça se réalise. Donc voilà, merci encore à vous pour le soutien. Et je vous laisse avec cette petite balade dans la maison de Yous parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. Nous, on se retrouve pour le débrief de la victoire contre le Real Madrid, j'espère. Très vite, demain. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Bon, je suis actuellement dans la maison de Yous comme vous pouvez m'apercevoir ici et j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est ceci. Celui d'une plaque d'inauguration de la Masia qui date quand même de septembre 1965. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que ça. C'est un objet de valeur tout simplement. Il n'y en a qu'un. Et ça vaut extrêmement cher. C'est incroyable. Donc voilà. Il y a énormément de tableaux. À l'entrée, il y a un gros logo du Barça à l'entrée de sa maison. C'est incroyable. Franchement, c'est fou. Je vous parlais du logo tout à l'heure. Vous avez là la porte d'entrée. Et dès que tu ouvres la porte, je pense qu'un jour ma maison elle sera comme ça. C'est magnifique. Franchement, tu sens l'amour du club. C'est quelque chose. C'est fait en bois, j'imagine. C'est ça. Dans le mur. C'est incroyable. 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 C'est incroyable.